On est au jardin familieux de Vendenheim, au bord du canal de la Marlonrin, coin charmant, sympa, milieu de la nature. Le jardin, il y a un peu de tout, il y a de la tomate normalement, c'est normal, il y a de la pomme de terre, il y a du poivron, de l'aubergine, qu'est-ce qu'on a encore ? Des artichauts, de la patate douce, des casseilles, casseilles hybrides, roseilles, amacro et cassis, l'exemple typique c'est planter des carottes avec des poireaux, parce que le poireau protège la carotte de la mouche de la carotte, et la carotte protège le poireau du verre du poireau. Il y a plein d'associations comme ça qui sont bénéfiques, comme mélanger des haricots avec les pommes de terre, pour compter de riz fort, ou faire pousser du lin bleu, qui les éloigne aussi, pour ça on n'a plus de riz fort, terminé. Qu'est-ce qu'on a encore ? Il y a aussi des associations qui ne se font pas, vous mettez des aubergines avec des tomates, on ne pousse pas bien, ils ne s'aiment pas. Il y a toute une liste comme ça, mais on les trouve facilement sur le net. C'est grâce à mon neveu Ardéchois qui m'a fait découvrir cette fameuse consoude, ça c'est la plante miracle pour tout ce qui est tomates, concombres, courgettes, ça pousse très très vite, c'est une plante myélifère, il y a plein de fleurs, ça fleurit toute l'année. Quand vous la coupez, ça repousse au bout de 15 jours, donc vous avez trois fois de la consoude, et alors vous faites de l'extrait. Alors l'extrait de consoude, vous mettez ça dans une poubelle, avec des trous en dessous, en dessous vous mettez une poubelle avec un robinet pour récupérer le jus, vous mettez un gros poids dessus, ça fait de l'extrait de consoude, 10, 25 cl pour 10 litres, et ça fait un engrais gratuit toute l'année, et les tomates elles adorent ça, parce qu'elles cherchent des vitamines, elles ont 2,50 mètres de racine, elles cherchent des vitamines que d'autres plantes ne trouvent pas, et que la tomate adore.